La vallée de Lubaï est marquée jusqu'à aujourd'hui par une épopée hors du commun. Héritier des anciens colporteurs du pays, une poignée d'aventuriers décident au 19e siècle de partir à la conquête du Mexique. Ils ouvrent des grands magasins dans les principales villes du pays, puis des usines de textiles et font rapidement fortune. Grâce à leur réussite économique, ils font venir leur famille et attire de plus en plus de jeunes de la vallée. De retour au pays, ces entrepreneurs se font construire des maisons somptueuses dans le style Belle Époque et Art Nouveau. Des villas élégantes qui témoignent de leur attachement à leur terre natale. La région de Barcelonette en compte une cinquantaine. Hélène Oomps, conservatrice, préserve ce patrimoine de villégiature. Aujourd'hui, elle a rendez-vous à la villa La Rose des Alpes avec sa propriétaire. Nous entrons dans la salle à manger, qui est une des pièces qui n'a absolument pas bougé, qui est dans l'état d'origine. Ce qui fait le grand charme de cette maison, c'est que dans son plan, l'architecte a intégré le beau window. Ce qui fait que la salle à manger bénéficie de cette avancée. Ça compense avec les meubles qui sont, eux, plus austères. Vous avez vu le traitement de l'arc, on peut appeler ça un arc triomphal, qui ouvre sur le beau window et traité en faux bois, dans le même ton que tout ce qui est tenture. Voilà. Et donc le fait que ce beau window soit présent, ça ouvre et ça fait rentrer la lumière. On a un décor aussi soigné que ce qu'on trouvait dans les châteaux deux siècles auparavant. Là, on va passer dans le petit salon. Particulièrement raffiné, ces maisons étaient décorées par des agents spécialisés. Les commanditaires de ces maisons étaient de la partie. C'était des gens qui, toute leur vie, à travers les grands magasins, ont vendu ces pièces de mobilier, ces éléments de décor, ces lampes, ces lustres. Donc c'est un milieu, un langage qu'ils maîtrisaient parfaitement. Et donc du coup, ils ont pris soin, ils ont pris le temps et ils ont exigé le plus joli. Et c'est vrai que beaucoup de choses sont venues de Paris et de Lyon, Marseille, les grandes capitales. Jules Lyons, le grand-père de Brigitte, a fait construire sa maison en 1903, à son retour du Mexique. Comme le veut la mode de l'époque, il s'inspire de l'architecture balnéaire. Un habitat ouvert sur l'extérieur, qui surprend dans cette région de montagne. Là, on est sur la véranda, qui est une pièce que nous, on utilise beaucoup, mais que dans les générations de mon grand-père, ils utilisaient uniquement pour le café. Et d'où maintenant, c'est vraiment là où on vit pour profiter de la vue et du jardin. Ce qui est aussi un élément remarquable et qui fait tout le charme de la véranda, c'est toute la structure en ferronnerie. Elle a été dessinée par l'architecte qui a lui-même inscrit le motif. Et on est toujours encore là dans l'art nouveau, avec ses courbes et ses contre-courbes, c'est ravissant. C'est tout de l'esprit de cette époque, fin 19e. Tous ces détails sont particulièrement soignés. Et tout ça contribue à la rendre extrêmement coquette.